Et bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment effectuer une update de votre Air Link dans la Zoé. Donc pour commencer il faut installer la carte SD dans votre lecteur SD de l'ordinateur. Donc il faut d'abord attendre que ça apparaisse ici, sous les disques. Une fois que c'est là, en partant du principe qu'une update bien sûr existe, donc le logiciel Air Link va la détecter et l'installer automatiquement sur votre carte SD. Donc ça prend environ une quinzaine de minutes en incluant la sauvegarde de sécurité qu'il fait. Vous pouvez désactiver la sauvegarde mais bon je vous conseille de la laisser quand même. Une fois que la carte SD est donc updatée, vous la retirez de l'ordinateur, vous l'insérez dans le slow SD de la Zoé et vous allumez votre Air Link. Et voici ce qui se passe. Donc voilà, j'ai inséré la carte. Vous voyez que l'update avance petit à petit, donc ça prend pas mal de temps. Là ça commence à 50, donc à peu près 10 minutes se passent. Donc on voit l'avancement, 8 minutes c'est presque terminé. Donc l'appareil redémarre. Air Link redémarre. Voilà, on est à peu près à 11 minutes. Ça démarre normalement, il faut appuyer sur valider. Et il charge la carte, TomTom. Et puis il met encore quelques fichiers à jour. Et à la fin, donc il dit terminé et tout remarche comme avant. Merci d'avoir suivi, à bientôt, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501